... Bonsoir à tous, bienvenue à ce Flash. L'information, vous l'avez certainement depuis hier, les résidences universitaires à l'Université Félix-Soufouette-Boigny de Kokodi seront ouvertes et mises à la disposition des étudiants à partir du 8 avril prochain. En attendant cette date, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Niamie Konon s'est rendu sur les lieux, il a visité le réfectoire et les installations sportives. Le ministre a voulu ainsi s'imprégner de l'état des structures d'accueil des étudiants et il s'est dit satisfait à la fin de cette visite. C'est reparti avec le FEMIA, le Festival des musiques urbaines d'Anumambou a démarré hier. Le festival est initié par le groupe Magique Système et ce festival se déroule comme chaque année au quartier Anumambou, dans la commune de Makori. Plusieurs artistes prennent part à l'événement. Certains venus de l'étranger sont arrivés hier dans la capitale économique ivoirienne. Avec les artistes locaux, ils ont ouvert les festivités par des prestations et la Radio France Internationale était de la partie avec son émission Couleur Tropicale. Le quatrième sommet Union européenne-Afrique, débuté hier à Bruxelles, s'achève ce jeudi. Près de 80 dirigeants africains et européens sont présents. La Côte d'Ivoire participe à la rencontre avec le premier ministre Daniel Cablan-Duncan. Le sommet qui se clôture aujourd'hui devrait donner lieu à l'adoption d'une déclaration politique. L'Afrique et l'UE vont renforcer leur coopération pour promouvoir l'éducation et la formation et mettre en place de nouvelles incitations à l'investissement, trouver des moyens de stimuler la croissance qui permettra donc de créer des emplois, en particulier pour les jeunes. L'accent sera mis également sur la paix et la sécurité. Et ce coup dû pour la MISCA et la force française sangariste. Le CAD vient d'annoncer le retrait progressif de cette troupe de la mission africaine déployée en Centrafrique. La nouvelle est tombée ce jeudi même à marge du quatrième sommet à Bruxelles, notamment consacré à la Centrafrique, qui s'enfonce dans la crise depuis un an avec les tueries quotidiennes entre musulmans et chrétiens. N'Gaminan dénonce les accusations dont elle fait l'objet sur son impartialité dans le conflit. Le CAD dénonce une campagne gratuite et malveillante contre cette troupe. Malgré les sacrifices consentis. Et puis, sachez qu'au Libéria, un nouveau cas suspect de fièvre Ebola a été détecté loin des frontières guénéennes, ce qui porte à 24 maintenant le nombre de cas suspects. Et en Turquie, cette nouvelle qui devrait réjouir les populations et surtout la Cour suprême, le gouvernement vient de lever le blocage de tuteurs. Et puis, Kiev accuse Moscou d'être impliqué dans les tueries de manifestants sur la place de l'indépendance fin février. Mais les services de sécurité russes demandent toute implication. Et puis au Chili, la terre a tremblé deux jours de suite. Un tremblement qui a fait hier six morts. L'état d'urgence vient d'être décrété. Sirène, message d'alerte, blessés soignés en pleine rue, des centaines de personnes sur la route et des sacs faits à la va-vite. Les mêmes scènes se répètent dans le nord du Chili. 24 heures après un premier séisme de magnitude 8-2, le pays a encore tremblé dans la nuit. Les Chiliens sont à bout. Entre le tremblement d'hier et celui d'aujourd'hui, nous sommes épuisés. Franchement, j'ai beaucoup prié pendant le tremblement de terre. Et même si ce n'était pas aussi fort qu'un mardi, le sol a tremblé de plus en plus fort. La puissante réplique de magnitude 7-6 a été enregistrée au large des côtes, encore plus près de la ville d'Icultue, au nord du Chili. Les autorités ont ordonné l'évacuation de quatre régions. Étant donné la situation, le bureau national d'urgence a établi à 23h45 une évacuation préventive des régions d'Arica, de Parinacota, Tarapaca et Antofagasta. Aujourd'hui à midi, les services océanographiques de la marine ont lancé une alerte au tsunami sur les côtes chiliennes. Venue rendre visite au sinistré du séisme de mardi, la présidente du Chili a dû être évacuée sur les hauteurs d'Arica. Au bureau national d'urgence, elle suit les nouvelles opérations. Nous aimerions tous qu'il n'y ait pas de réplique et pas d'évacuation. Mais nous savons que si cela est nécessaire, les Chiliens doivent se tenir prêts. L'alerte au tsunami a été levée et le nouveau séisme n'a pas encore fait de victimes. Mardi, le premier tremblement de terre avait fait six morts. Le nord est toujours en état d'urgence. Et notez dans l'édition de 20h, votre dossier, c'est le dossier du jeudi qui s'intéresse aujourd'hui à l'ACD, l'arrêté de concession définitive. Avec cette réforme, peut-on parler maintenant de la fin du désordre dans le secteur du foncier ? Réponse ce soir, on se retrouve tout à l'heure à 20h. Sous-titrage Société Radio-Canada